Saint-Cel et Rouvray, 110 habitants. Depuis 1992, ce petit village est l'une des portes d'entrée du Morvan. Mais l'histoire entre la commune et le parc va bientôt prendre fin. Et c'est par un communiqué de presse que le maire a appris la nouvelle. Il mentionne que la commune de Saint-Cel et Rouvray a choisi de quitter le parc du Morvan alors qu'il n'en a jamais été question au conseil municipal. Ça me surprend parce que j'aurais aimé l'apprendre par les dirigeants du parc alors qu'on n'a jamais été contacté dans ce sens-là. A l'origine de ce divorce, la nouvelle charte prévue pour les 15 prochaines années. Une charte que le maire juge beaucoup trop contraignante. Le conseil municipal a donc refusé de la signer. Le parc souhaite garder un paysage de bocage avec des haies, avec des arbres au milieu des prés. Pour nous, ça ne correspond pas du tout à l'agriculture d'aujourd'hui. Il faut savoir si on veut faire du tourisme ou de l'agriculture. Nous, on a choisi l'agriculture. Mais en refusant de signer cette nouvelle charte, la commune ne pensait pas être exclue du parc du Morvan. Pourtant, selon les responsables du parc, les choses ont toujours été claires. C'est des procédures qui sont compliquées pour des communes rurales, de bien comprendre la démarche, la procédure, même si on a écrit plusieurs fois, si on a expliqué des choses. On s'est dit prêts aussi à venir dans les conseils municipaux pour expliquer tout ça. Bon, Sincé n'a pas souhaité ou n'a pas voulu ou n'a pas pu nous inviter à une présentation lors d'un conseil municipal. Bon, il y a peut-être un petit peu d'incompréhension de part et d'autre. Le décret n'étant pas publié, le conseil municipal peut encore revenir sur sa décision en signant la charte. L'avenir de Sincel et Rouvray dans le parc du Morvan n'est donc pas tout à fait scellé.